Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et images médiévales. Et donc c'est William Blanc au micro et on reçoit encore une fois Alain Gauthier qui nous a fait le plaisir de revenir parler au micro. Cette fois on va parler d'une préoccupation. Alors je sais que souvent quand on partage des recettes médiévales sur le site, ça a beaucoup de succès. Et là on va parler encore une fois d'alimentation. Mais cette fois on va faire une analyse historique. Alors quoi, tu peux peut-être nous livrer quelques recettes au passage, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, on verra. Pour que les auditeurs et les éditrices essayent de faire ça chez eux. Des recettes anglo-saxonnes du haut Moyen-Âge, un peu goûtues. Mais cette fois on va parler de l'acte social de l'alimentation. Parce qu'évidemment, manger c'est un acte social. Et surtout quand on mange à plusieurs. Et on parlait d'ailleurs dans Beowulf, tu en parlais quand on a fait l'émission sur Beowulf, tu dis dans Beowulf il y a six références à des festins. Si longue description, il y a à la fois des festins qui sont décrits, à laquelle participe Beowulf, et Beowulf lui-même raconte des festins. C'est-à-dire que c'est évidemment un lieu de sociabilité, notamment pour l'aristocratie de ce haut Moyen-Âge anglo-saxon. Alors voilà, il faut imaginer un peu cette image de banquer dans un grand hall où tu as des guerriers qui se réunissent pour manger. Et pour boire. Et pour boire. Et pour boire. Et pour boire, très important. Alors pourquoi c'est important de manger ? Et qu'est-ce qu'on mange en fait ? Et pourquoi c'est important de boire aussi ? Alors, pourquoi c'est important ? Je crois que c'est quand même une constante anthropologique. Une constante dans toutes les sociétés humaines. Manger ensemble. Et en particulier, manger ensemble avec une dimension festive. C'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui permet, je dirais, de faire groupe. D'être ensemble. De faire corps. De faire communauté, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Ça, je pense que ça existe partout. Ça existe encore aujourd'hui. Quand on s'invite les uns chez les autres, c'est pour créer de l'amitié, pour créer du lien. Il y a des gestes sociaux. Quand on va chez quelqu'un, on ramène une bouteille, un truc comme ça. C'est un geste social. Et on partage. On partage la nourriture. Et puis, ça c'est, je dirais, la dimension horizontale. On est ensemble, on mange ensemble, on fait corps, on se rassemble. Et on forme une communauté soudée. Alors, pour des guerriers, c'est très important. Ça veut dire qu'ensemble, plus tard, sur le champ de bataille, on sera solidaires. On est comme des frères. On s'entend bien et on a mangé ensemble, on a bu ensemble, on a partagé. On a bu à la même coupe qui circule entre les guerriers. Il y a des descriptions dans le Beowulf assez évocatrices de cette coupe qui circule entre les guerriers. Ça, c'est la dimension horizontale. Il ne faut pas négliger la dimension verticale. Qui offre le repas. Oui. Qui offre le repas, c'est le chef, c'est le roi. Et c'est le roi qui embauche les guerriers. C'est lui qui leur assure la belle vie, d'une certaine manière. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une période où tout le monde ne mange pas nécessairement à sa faim tous les jours. Alors, il ne faut pas non plus avoir une vision totalement misérabiliste de ce haut Moyen-Âge. Mais ce n'est pas une société d'abondance. Voilà, on va dire ça comme ça. On n'est pas dans nos sociétés de consommation. Qu'est-ce qui pourrait différencier le régime d'un paysan anglo-saxon au hasard du 7e siècle avec celle d'un guerrier ? La viande. La viande. Beaucoup de viande. Beaucoup de viande. Et puis, les boissons alcoolisées. Les boissons enivrantes, dirions-nous. Parce qu'alcoolisée, c'est un peu... Je dirais que ça a un air un peu trop scientifique. Ils n'étaient sans doute pas conscients du fait qu'il y avait de l'alcool dedans. Mais voilà, les boissons enivrantes, la quantité des boissons, et puis la quantité de tout, de manière générale. Quantité, viande et boissons enivrantes, le vin, la bière, l'hydromel. En fait, le paysan, en fin de compte, lui, va manger plutôt des céréales, du brouet, des... Des céréales, des légumineuses, c'est-à-dire des légumes secs aussi pour l'apport en protéines. Des légumes secs, voilà, des laities, des poids, des fèves, pour l'apport en protéines, effectivement. Mais aussi, bon, peut-être, qu'est-ce qu'il peut manger d'autre ? Alors, il y a un mythe dont il faut se dégager, c'est le mythe de la soupe au lard du paysan. Le lard, c'est aristocratique. Le porc, c'est aristocratique. À la rigueur, le paysan peut, de temps en temps, quand on abat un bœuf de travail, ou qu'on abat des vieux moutons, qu'on a tondus de nombreuses fois. Voilà, le bœuf et le mouton, il peut en manger de temps en temps. Ils rendent un dernier service, en fin de compte. Exactement, ils rendent un dernier service à leur maître. Et puis, la viande est trop dure et trop mauvaise pour que l'aristocratie en veuille, probablement. Voilà, donc on sale la viande ou on la sèche, enfin, on la conserve, on la traite pour qu'elle se conserve longtemps. Et on la rajoute pour donner un peu de goût à ces soupes, à ces potages, ces brouets, essentiellement, oui, de céréales, d'orge, d'avoine, de froment, des pôtres. Pas trop le seigle à cette période. Et puis, à ces légumineuses qui sont importantes, les lentilles, les poêles, les fèves. Voilà, l'aristocrate, lui, le guerrier employé par un aristocrate ou par un roi. Et puis, évidemment, de l'autre côté de la barrière de chancelle des élites, le clergé, le clergé régulier et séculier, mange beaucoup plus de graisse, de protéines. Et puis aussi des produits importés. Voilà, peut avoir accès à des produits importés. Du vin, par exemple. Oui, bien sûr, parce qu'en Angleterre, du vin... On en produit un petit peu, mais trois fois rien. En tout cas, à l'époque anglo-saxonne, trois fois rien. Il y en aura un petit peu plus avec l'arrivée des Normands. À l'époque anglo-saxonne, que ce soit l'archéologie ou les textes, laisse entendre que la culture de la vigne était marginale, extrêmement marginale. Donc le vin était importé. Et ça, évidemment, quand c'est importé, c'est cher. Bien sûr. Donc, c'est un peu la différence, je dirais, entre la nourriture dans les élites... Pour Bourdieusien, c'est un acte de distinction. Oui, c'est un acte de distinction de manger de la viande et de boire du vin. De la viande, mais attention, tu parlais de porc. Il n'y a pas beaucoup de gibier, en fin de compte. On a cette image que les nobles chassaient pour se nourrir. Alors, la chasse, c'est un acte social aussi ? C'est un acte social, c'est un acte récréatif. C'est un entraînement pour la guerre. Et, à la rigueur, on mange ce qu'on a chassé, après. Bon, évidemment, si on a chassé un renard ou un loup, on ne va pas le manger. Oui, bien sûr. Et, il arrive très souvent qu'on chasse des animaux qu'on ne mange pas. Comme l'ours, par exemple. Parce qu'on les considère comme nuisibles. Ou parce que c'est prestigieux de les affronter. Sanglier, par exemple. Le sanglier, je ne suis pas sûr qu'on le mangeait toujours, une fois qu'on l'avait chassé. L'archéozoologie, c'est-à-dire l'étude des restes osseux sur les sites archéologiques, par exemple dans les dépotoirs. L'archéozoologie montre qu'avant l'époque normande, la part de gibier dans l'alimentation des élites ne dépassait pas 5% des ossements. C'est marginal. C'est quelque chose qu'on mange de temps en temps. Le porc est extrêmement présent, le bœuf, le mouton aussi. Mais le porc, c'est vraiment la viande des élites. Le porc et la volaille aussi. La volaille, c'est une viande d'élite. Le porc et le poulet, qui sont aujourd'hui un petit peu les viandes pas chères, à cause des modes d'élevage actuels. Le porc et le poulet sont sans doute à l'époque les viandes qui sont des viandes de distinction sociale, effectivement. Qui permettent de montrer qu'on appartient à une certaine élite. Qu'on appartient à une certaine élite ou qu'on a accès au repas d'une certaine élite. Parce qu'on est un guerrier qui est employé par... Est-ce qu'il y a aussi un discours diététique ? En disant, en fin de compte, quand on est guerrier, on a besoin de manger beaucoup de viande pour avoir de la force et tout. Parce que je sais par exemple, je me souviens, dans la règle templière, il y avait un peu cette idée-là. Les templiers avaient le droit de manger plus de viande parce qu'ils devaient combattre et tout. Je n'ai pas d'exemples anglo-saxons qui me viennent à l'esprit là, maintenant. Mais il y a des choses dans le monde carolingien. Charlemagne reconnaît un prince lombard. Alors c'est une histoire à moitié légendaire. Mais Charlemagne reconnaît un prince lombard au fait qu'il mange beaucoup, il mange de la viande. Un prince lombard incognito. Il reconnaît que c'est un prince. Il reconnaît que c'est un membre de la très haute aristocratie, même d'une lignée royale. Parce que c'est quelqu'un qui mange énormément, qui mange beaucoup de viande. Et donc il perce le secret de ce prince lombard parce qu'il mange beaucoup. Ensuite du discours diététique, oui il y en a. Le problème du discours diététique à l'époque anglo-saxonne, c'est qu'on a des textes, on a des manuscrits aussi. Mais ce sont en très grande majorité des adaptations en vieil anglais de textes de l'antiquité tardive qui avaient été écrits en latin. Donc à quel point les gens qui ont copié ça appliquaient ces principes diététiques ? Ou est-ce qu'ils les ont recopiés et traduits en vieil anglais ? Parce qu'il y avait un prestige lié à l'origine antique et latine, c'est difficile à dire. Mais l'un de ces manuscrits par exemple, qu'on appelle le Lichbook de Bald, qui est un manuscrit du Xe siècle, a probablement appartenu à un médecin qui utilisait ce manuscrit dans sa pratique. Et c'est un manuscrit qui donne beaucoup de conseils diététiques. Est-ce qu'il y a des différences avec l'alimentation de l'antiquité tardive et l'époque barbare de ces royaumes anglo-saxons ? C'est assez difficile de répondre à cette question pour ce qui est de la nourriture, stricto sensu. Pour une raison bien simple, c'est que les textes anglo-saxons, le poème du Beowulf par exemple, mais aussi ces textes médicaux dont je parlais, donnent très peu de renseignements précis sur ce qu'on mangeait. Ce sont des textes qui sont en revanche très bavards sur les boissons. Et là, il y a une vraie différence avec l'antiquité. C'est ce que j'appellerais l'invasion de la bière. Ou plutôt de la cervoise. C'est-à-dire, en fin de compte, à l'époque romaine, pour imiter les romains qui buvaient du vin, les êtres romains, on s'est mis à boire du vin au niveau des populations celtiques comme les gaulois et les bretons. Les gaulois se sont mis à boire du vin, évidemment. Et par contre, en fait, même ils en apportaient, d'ailleurs, avant même l'arrivée de César, ils en apportaient beaucoup pour faire, encore une fois, on est en contact avec l'aristocratie romaine. Alors, à l'époque romaine, on n'a pas arrêté de boire de la cervoise. La population a continué, évidemment, de boire de la cervoise, que ce soit en Gaule ou en Grande-Bretagne. Mais on a l'impression quand même que les élites romanisées n'aimaient pas beaucoup cette boisson-là. Ça faisait un peu peuple, quoi. Ça faisait un peu peuple, voilà. Les élites, appelons-les barbares, anglo-saxonnes en particulier, un peu moins les francs, semble-t-il, les élites anglo-saxonnes boivent de la bière. Et sur une table anglo-saxonne de l'aristocratie, une table royale ou une table aristocratique anglo-saxonne, vous allez avoir trois boissons principales, du vin importé, de la bière, ou plutôt de la cervoise, c'est-à-dire de la bière sans houblon, et de l'hydromel. C'est-à-dire une boisson à base de miel fermenté. Et puis, éventuellement, une quatrième boisson, qui est une sorte de cidre, qu'on appelle béor. Le nom est trompeur, c'est pas la bière. C'est une sorte de cidre de baie. Ces boissons sont bien connues, sont attestées dans divers textes, pas seulement dans la poésie. Et voilà, c'est vraiment une différence, semble-t-il, entre la table d'un aristocrate anglo-saxon, ou d'ailleurs gallois, ou bretons, bretons-continentaux aussi, ou irlandais, d'une part, et puis la table d'un aristocrate franc, à l'époque carolingienne, qui est une table où le vin sera beaucoup plus nettement présent. On a une histoire, au Xe siècle, de messagers francs de haut rang, qui arrivent en Bretagne continentale, en armorique, et le personnage qui doit les recevoir est très embêté, parce qu'il n'a que de la bière. Et pour recevoir des francs, ça ne suffit pas. Et alors, vu que c'est dans un texte, dans une vie de saint, si je me souviens bien, il y a un miracle et on trouve un tonnelet de vin exactement au bon moment. Mais voilà, il y a cette sorte de gêne de ces populations, disons, du Nord et du Nord-Ouest, par rapport à des populations plus méridionales, ils se sentent un petit peu en porte-à-faux. Parce que leurs tables sont... il y a moins de vin qu'ailleurs, quand même. Il y a moins de vin qu'ailleurs. Est-ce que, tu parlais, en fait, les traités diététiques, on parlait un peu de l'alcool, on prête des vertus à l'alcool ? Non ? Ça ne me dit rien, non. Alors, si, il y a cette idée que boire l'hydromel ou la bière ensemble, pour les guerriers, c'est une manière de... Ensemble, et cette hydromel ou cette bière offert par le chef, c'est une manière de s'engager auprès du chef. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout médical, ça. C'est vraiment dans le symbolique. C'est une manière de faire... de conclure une sorte de contrat avec son chef. Et on a un texte gallois, par exemple, qui s'appelle « Igodothin », qui est un poème dont la date est très difficile à déterminer, quelque part entre le VIe et le XIVe siècle. J'exagère à peine. Oui, oui. Ce poème explique, raconte la défaite glorieuse de guerriers gallois. Ces guerriers, plusieurs d'entre eux, sont décrits comme « Il meurt, il paie son hydromel ». Le fait de mourir au combat pour le chef, c'est payer son hydromel. Il rend, d'une certaine manière, à son chef l'hydromel qui lui a été versé dans la salle de festin auparavant. D'accord. L'hydromel... C'est pour ça que je parlais de contrat. Ah oui, ça fait... Tu vois, c'est un peu... Le mot est peut-être un peu fort, contrat. Mais c'est... Oui, c'est un rapport contractuel, quoi. C'est... Voilà. C'est un rapport de... Très fort qui se noue. Et qui se noue dans l'échange... Dans l'échange de la boisson. En fait, en fait, au vu qu'il n'y a pas de salaire précis pour un guerrier, en fin de compte, c'est... Non, le salaire, c'est la belle vie. Voilà, c'est la belle vie. Le salaire, c'est la belle vie. Ça me rappelle un petit peu les spartiates aussi, en fin de compte, où les spartiates, entre eux, se donnaient aussi... Enfin, la fonction principale, c'était de se payer, en fait, à manger collectivement, en fait, par petits groupes, en fait. Sauf qu'il y a vraiment cette dimension verticale très forte. Exactement. Chez les spartiates, c'était des égaux, en fait, entre eux. Voilà, c'est les égaux chez les spartiates. Ça fait vraiment cette différence. Je crois qu'elle est importante. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette conception des choses, on la retrouve autant chez les anglo-saxons, dans l'Est et le centre de l'île, que chez les gallois, dans l'Ouest de l'île. C'est quelque chose qui transcende les frontières culturelles et linguistiques. C'est une conception des choses qu'on retrouve dans la poésie galloise, autant que dans la poésie anglo-saxonne. Par rapport à la boisson, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va dire dans les rites sociaux, bien boire, beaucoup boire, c'est aussi une preuve de virilité, de masculinité. Est-ce qu'on retrouve ça dans les textes anglo-saxons ? Est-ce qu'en gros, il faut beaucoup boire pour un guerrier ? Il faut montrer cette espèce de... Je n'ai pas d'exemple où le fait de boire énormément est un signe de force ou de virilité ou de... Non, je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais je n'ai pas d'exemple qui me vienne en tête là. Ce qui est certain, c'est que c'est une activité du guerrier. Oui, ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas de chose sur la quantité de boissons. Il y a même des textes qui ont plutôt tendance à condamner le fait de trop boire, le fait d'être ivre. Et je ne parle pas seulement d'Omélie ou de Sermon, mais on a des textes... Alors je pense à des textes un peu plus tardifs, des sagas islandaises. Alors on n'est plus dans la même ère géographique, mais... Oui, il y a une idée quand même, parce qu'en fin de compte, je rebondis encore une fois par rapport à l'idée de Festan, de paier son hydromel. Je rappelle que l'après-monde des Scandinaves, c'est quand même un banquet, en fin de compte. C'est un banquet qui ne finit jamais, qui finit d'ailleurs, qui finit avec la fin du monde. Et où précisément, les guerriers mourront tous après avoir fait la fête. Où il paie l'horreur, il rebelle dans l'après-monde. D'une certaine manière, oui, on pourrait dire ça. Alors on a des textes islandais, je pense à un texte qui s'appelle la saga des vikings de Jomsborg, où un roi boit trop, il ne sait plus ce qu'il dit, et il prend des engagements qui lui sont tout à fait défavorables. Et on voit bien que l'auteur ne pense pas que c'est une bonne chose de se mettre complètement minable à ne plus savoir ce qu'on dit. C'est, il ne faut pas imaginer que les barbares sont nécessairement des gens qui n'ont aucune conscience des dangers du fait de trop. On veut dire que c'est dans l'imagerie en fait. Là on est vraiment dans l'imagerie, il faut s'en dégager un peu. Il faut s'en dégager un peu, il y a une idée quand même de modération. Et puis pour se battre, il ne faut pas être complètement souple. Peut-être qu'avoir bu un petit peu, ça peut aider à avoir moins peur. Oui, tout à fait. C'est bien connu, on a des exemples évidemment au XXe siècle. Même chez les Grecs, il y a des exemples comme ça, ou donner à boire aux oeufs plites. Mais si on est complètement saoul et qu'on ne sait plus ce qu'on fait et qu'on titube, on va mourir. Donc ce n'est pas une bonne idée. En revanche, le rapport aux femmes est intéressant. C'est-à-dire qu'on sait que dans les repas de l'aristocratie anglo-saxonne, il peut y avoir des femmes. Elles peuvent être présentes. Dans le Beowulf, on voit des femmes à table. On voit des femmes officiers aussi. C'est-à-dire faire tourner la coupe, par exemple. Servir la reine dans Beowulf. Serre son mari, lui sert à boire et fait tourner la coupe ensuite entre les guerriers. Mais on a aussi, plus tard au Xe siècle, des textes. On a un texte, par exemple, une vie de l'archevêque d'York, Saint-Oswald, qui nous décrit un banquet de couronnement en 973 à Bath, le banquet de couronnement du roi Edgar. Et là, il y a deux banquets séparés. C'est-à-dire qu'on a un repas présidé par la reine, juste après le couronnement. Le couronnement a eu lieu à l'église. Et ensuite, il y a deux repas qui sont organisés. Un repas présidé par la reine et un repas présidé par le roi. Et ce qui est intéressant, c'est que la répartition des gens qui vont à un repas ou à un autre, ce n'est pas une répartition les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a d'un côté le roi, si je me souviens bien, avec les contes, les ducs, enfin les équivalents anglo-saxons des contes et des ducs, et puis les évêques. Et de l'autre côté, la reine avec les abbés et les abbesses. Le clergé régulier. Donc les abbés, qui sont des hommes, vont manger avec la reine. Donc voilà, il y a ce repas qui est assez intéressant, qui nous est décrit, ce banquet de couronnement, où on a deux banquets dans deux salles différentes. Pourquoi est-ce qu'on a fait comme ça ? J'en ai strictement aucune idée. Le problème, c'est que nos sources sont peu nombreuses. Et donc, il faudrait pouvoir comparer à d'autres textes qui décrivent des banquets parallèles, comme ça, et on n'en a pas d'autres. Donc, est-ce que c'est parce que la salle était trop petite et qu'il a fallu répartir dans deux salles ? Est-ce que c'est pour un symbolisme qui nous échappe ? Est-ce que c'est parce que la reine était réputée patronne des monastères et qu'il y avait une raison politique à cela ? C'est très difficile à dire. Mais c'est vrai que ça change, en fait. Moi, je pense au film Viking de Fleischer de 1958, qui est un très grand film, mais évidemment qui est un film qui est reprunt de visions contemporaines et tout, où on voit justement les vikings dans un grand banquet, où les femmes ne font que servir, en fin de compte. Donc là, on n'est pas du tout dans l'image que tu décris. Ah non ! En effet, tu as des femmes qui participent au banquet. Ah oui, oui, la reine... Évidemment, des femmes aristocrates. Non seulement la reine participe au banquet en 973, lors du couronnement d'Edgar, mais elle préside le banquet. Non seulement elle participe, mais c'est elle qui est à la place d'honneur. Parce qu'elle vient d'être couronnée, elle aussi. Elle vient d'être officiellement intronisée comme reine. Donc, elle mange et elle boit avec les autres. D'accord. C'est une femme de pouvoir, en même temps. Voilà, tout à fait. C'est ça, c'est que la distinction, elle est plus sociale que genrée, en fin de compte, dans cette histoire-là, en fait. Il y a une vraie distinction genrée, parce que ça existe, parce qu'il y a un repas de la reine et un repas du roi. Mais ça n'explique pas tout. Voilà, ça n'explique pas tout. Dernière chose, en fait, parce qu'on imagine ces hauls avec ces groupes de guerriers. Comment on les nommait, d'ailleurs, ces groupes de guerriers ? D'ailleurs, il y a un nom particulier. Oui, il y a plusieurs termes. Il y a dougouze, en vieil anglais. Il y a hirz, aussi, qui veut dire la compagnie. Alors, en latin, le mot qui est souvent utilisé par les historiens, c'est comitatus. Comitatus, ça vient de comès, le compagnon, en latin. Le problème de ce mot, c'est que c'est un mot, en réalité, qui n'est pas vraiment utilisé dans ce sens-là, dans les textes médiévaux. Le mot comitatus, c'est utilisé dans ce sens-là, chez un auteur de l'Antiquité, chez Tacite, dans sa Germanie. Il y a plein de mots différents chez les Galois. Ça s'appelle « tailé ». Chez les Mérovingiens, c'est la truste. La truste du roi Mérovingien, avec ses entrustions. Il y a beaucoup de mots différents. En Irlande, on trouve le mot « fian ». Il n'y a pas de mot unique, parce qu'il n'y a pas de langue unique. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut imaginer, ce banquet, ce n'est pas tous les soirs, quand même, en l'occurrence. Ou alors, s'il y a un groupe de guerriers qui est vraiment... Alors, comme je disais, les guerriers qui entourent le roi ou le chef, ils mènent la belle vie. Donc, ils ont à manger tous les jours. Ils ont à manger et à boire tous les jours. Et ça fait partie un petit peu de ce qu'on attend du chef. C'est qu'il assure à ses hommes ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait la fête à tout casser tous les jours. Il y a des occasions. Noël, Pâques, la Pentecôte, les moments, évidemment, des grandes fêtes religieuses, les couronnements, le baptême du fils ou de la fille du roi, le mariage. Enfin voilà, il y a toujours les grandes occasions. Puis, fêter une victoire. On trouve toujours de bonnes occasions pour faire la fête quand c'est nécessaire. Il ne faut pas oublier que ce sont aussi des monarchies itinérantes. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que quand on se déplace de région en région, et quand on arrive, on fait la fête. On fait la fête, le roi avec ses hommes, mais on invite aussi l'aristocratie du coin. C'est pour ça qu'on se déplace de villas en villas, en l'occurrence, parce que par exemple, les rois francs, ils ont des villas, notamment, par exemple, autour de Paris, il y en avait beaucoup, en fait. Et c'est parce que les villas, en fait, c'était des grandes exploitations, où on avait directement les produits sur place. Bien sûr, et puis surtout, se déplacer, ça permet de festoyer une fois par mois avec l'aristocratie du lieu. L'aristocratie locale, qui a envie d'avoir accès à la personne du roi, de le rencontrer. Alors, dans le royaume des Francs, qui est immense, ça ne se passe pas nécessairement. D'ailleurs, le roi des Francs ne va pas nécessairement aller visiter l'ensemble de son royaume. Mais dans les petits royaumes anglo-saxons, on peut se dire qu'il y a certains royaumes où le roi circulait dans quasiment la totalité de son royaume au cours de l'année, en faisant son circuit. Et donc, on festoie pour des occasions, comme je l'ai dit, mais on festoie aussi parce qu'on arrive dans un nouvel endroit et on marque le coup en invitant les gens. En termes contemporains, on dit qu'il entretenait son réseau. Exactement. C'est exactement ça. Et ce n'est pas seulement le roi qui entretient son réseau. C'est aussi les aristocrates locaux qui entretiennent leur connexion avec la cour. Parce que quand on est un aristocrate local, on connaît toujours quelqu'un dans l'entourage du roi. Et donc, on va aller manger avec cette personne. Ce qui va m'apprendre rapprocher. Et puis ensuite, on pourra dire pendant un an ou deux, moi, j'ai mangé avec le roi. Et ça donne une assise sociale. C'est le genre de choses qu'on peut répéter dans l'assemblée locale, quand elle se réunit. Ça donne une importance. Moi, j'ai mangé avec le roi. Le roi m'a parlé dans le repas. Et il m'a dit, un tel, vous êtes un sujet fidèle. Voilà. Donc, c'est des paroles qui sont rapportées. Qui sont rapportées, qui sont racontées. Et le repas, le repas est un lieu qui se prête particulièrement à ce genre de choses. D'accord. Écoute, c'est fascinant. On a l'impression de découvrir un monde, en fait, à travers ces grands banques. Pas une petite recette à nous livrer ? Un truc un peu étonnant. J'ai une recette qui est assez... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une recette, au sens strict, parce que c'est dans un manuscrit médical, un de ces manuscrits médicaux dont je viens de parler. Donc, c'est peut-être un remède. C'est des pommes cuites dans le vin. D'accord. Alors, est-ce que c'est un dessert ou est-ce que c'est un médicament ? Je ne sais pas. C'est un médicament pour la toux, dit le... Quand on a la toux... Je vais en avoir besoin. Voilà, c'est pas mal. C'est des pommes cuites dans le vin. Il y a du miel. Je ne sais plus exactement qu'elles sont. Il y a du miel. Et il y a du poivre. Ah oui. Et ça, c'est extrêmement surprenant, parce que pour la toux, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal de mettre énormément de poivre dans ces pommes. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un acte de distinction, parce que le poivre, c'est cher aussi. Voilà, évidemment. Le poivre, ça vient d'Inde, ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Indonésie actuelle. Enfin, ça vient de loin, ça vient de très loin. Ça arrive par un nombre d'intermédiaires absolument incroyables. Bède le Vénérable, qui est l'un des grands auteurs anglo-saxons, un moine du début du 8e siècle, à sa mort, au moment de sa mort, sur son lit de mort, avait une petite boîte dans laquelle il gardait quelques trésors, qui étaient sans doute, je ne sais pas, sous son oreiller. Et il partage ses maigres biens entre ses frères moines. Et parmi ses biens, il y a quelques grains de poivre. C'est extrêmement précieux, c'est quelque chose qu'on conserve et qui, probablement pour des raisons médicinales, en l'occurrence. Donc voilà, est-ce que ces pommes cuites au vin et au poivre sont un dessert particulièrement apprécié, parce que prestigieux, parce que plein d'épices rares ? Ou est-ce que c'est un médicament avec une épice dont la vertu médicinale est liée à sa rareté ? Je n'ai pas de réponse. Écoute, moi je vais essayer chez moi. Je ne suis pas sûr que ça marche le poivre pour la toux. Merci Alban, merci. On peut rappeler, tu as écrit deux livres, en fait, sur la question. Est-ce que tu peux rappeler les références de ces livres, s'il te plaît ? Oui, alors il y a Le festin dans l'Angleterre anglo-saxonne, qui est paru au presse universitaire de Rennes en 2006, qui est un livre tiré de ma thèse de doctorat. Et puis il y a un livre, je dirais, plus accessible, plus facile à lire, disons, qui est une sorte de manuel sur l'alimentation médiévale, qui s'intitule précisément « Alimentation médiévale » au pluriel, parce que j'insiste vraiment sur cette pluralité des alimentations tout au long de la période médiévale, selon les régions, selon les groupes sociaux, selon les périodes médiévales. Et c'est paru chez Ellipse en 2009. Écoute, merci. On vous conseille de lire ces livres. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté notre émission. Et merci à Alban Gauthier d'avoir participé encore une fois à un numéro de Fréquences médiévale. Merci William de m'avoir invité. C'est gentil, merci beaucoup. Et merci aussi à Exomen qui a monté cette émission et qui a essayé d'atténuer, je pense, mon extraction de voix avec quelques bidouillages techniques. Merci à lui. Et rendez-vous à très bientôt, en meilleure forme pour moi, je l'espère, pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501